Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous agréablement bien, pour ma part ça va plutôt bien vu qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo skin opening, je sais que certains l'attendent et aujourd'hui on va voir ensemble le skin ou du moins le pack Skull Rain. Donc déjà à savoir que ça fait partie du DLC de la bopée, jusqu'à la Skull Rain comme son nom l'indique, je ne vais pas vous le cacher, il faut savoir que c'est un pack qui comprend un badge et un skin qui sera disponible sur tous les opérateurs, que ce soit le badge ou le camo, donc ceci fait plutôt plaisir. A savoir aussi que son prix est un peu cher vu qu'il va vous coter 31 500 plaques de renommée Rainbow Six ou sinon 882 crédits Rainbow Six, alors son prix est pour moi beaucoup trop élevé, je vais vous le dire juste après. Cependant c'est un pack qui sera disponible durant toute la saison Skull Rain et si vous êtes collectionneur comme moi vous pourrez l'acheter que seulement à ce moment là, une fois que la nouvelle saison va t'arriver, le pack va disparaître, jusqu'à là je vous cache rien. Donc déjà il faut savoir que c'est pour moi un pack qui coûte beaucoup trop cher et que sa note si je devais lui en mettre une serait un 6 voire un 6,5 sur 10. Et là vous allez me dire pourquoi c'est une note qui est quand même assez basse, à savoir qu'il y a des skins qui coûtent des renommées comme ça qui sont beaucoup plus jolis que celui qui est sorti. Alors pour moi il mérite cette note pour la simple et bonne raison c'est que premièrement déjà il colle parfaitement au thème Skull Rain, au thème brésilien avec tous les délires, tête de mort et tout, je trouve que ça colle parfaitement au thème de ce que moi je pense et de ce que moi je comprends du Brésil, c'est un pack et un camo qui collent parfaitement au thème. Cependant il est beaucoup trop surchargé. Il y a un effet de relief sur le skin comme vous allez le voir durant les petites démos que je vais vous mettre. Alors l'effet de relief est bien mais il est trop présent et je le trouve dommage et le pack est beaucoup trop chargé. Quand on est de près c'est presque une oeuvre d'arlarme, si on zoom comme vous allez le voir dans la vidéo, le pack reste très joli. Cependant il y a un problème c'est qu'une fois qu'on est en game, qu'on court avec, qu'on est dézoomé, il est beaucoup trop chargé. Il y a tellement de détails sur le skin qu'il en devient fouillis et c'est dommage. Il est blanc et noir donc si vous aimez le blanc et noir il peut vous faire plaisir, si vous aimez l'été de mort il peut peut-être vous faire plaisir. Mais à part ça, l'effet du blanc et du noir, donc qu'il soit bicolore, le rend beaucoup trop chargé. Il est beaucoup beaucoup trop détaillé et donc il devient fouillis et malheureusement il n'est pas exceptionnel. Le badge aussi accessoirement en lui-même est aussi moche, on ne va pas se le mentir. Il n'est pas du tout travaillé, à l'inverse des packs comme par exemple Amazonia où la vidéo va arriver bientôt. Je trouve le badge pas joli. Je trouve le camo joli de très près certes, mais une fois en game beaucoup trop surchargé, beaucoup trop détaillé. L'effet de relief qui est beaucoup trop présent fait que ce camo, donc ce pack pardon, ne mérite pas du tout son prix de 31 500 plaques de renommée et 882 crédits Rembosix. A savoir que je ne le saisane pas, c'est donc que je bénéficie de 10% de réduction dans la boutique. Donc vous imaginez bien que si je ne l'avais pas, je ne dépenserais surtout pas mes plaques pour ça. Et encore moins mes crédits Rembosix puisque là je l'achète pour vous faire les vidéos, ce qui paraît tout à fait normal et parce que je suis un collectionneur de skins. Mais croyez-moi que je ne vais absolument pas le porter ce camo, il est beaucoup trop cher et pas vraiment joli. Cependant je sais qu'il plaît à des gens. Moi c'est mon avis personnel bien entendu, comme à chaque fois, et cette note reflète mon avis personnel. Je suis curieux de toi, savoir ton avis sur ce camo, certains l'aiment bien, mon meilleur ami l'apprécie par exemple ce camo. Donc comme quoi tout le monde est différent, il va plaire à certaines personnes et moins à d'autres, ce qui paraît tout à fait logique. Mais je suis curieux de toi, qui est derrière ton écran, me dire ce que tu en penses de ce camo, si tu l'as déjà acheté ou durant la vidéo, comment tu le trouves. Et si tu ne l'aimes pas ou si tu l'aimes bien, donne ton avis, comme ça si des gens viennent sur la vidéo pour hésiter entre acheter ou pas ce camo, ils pourront avoir mon avis et avoir votre avis dans les commentaires. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo skin opening ou pack opening vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Rembosix et je vais vous dire peace, rachez pas trop, à la prochaine et bisous bisous, je vous aime. Sous-titrage ST' 501